Moi j'ai aussi planté des petits fruits et il y a certains petits fruits qui se vendent pas en frais où il n'y a pas de clients et même s'il y en a un peu, c'est compliqué à faire en frais. Moi je suis sur un bassin commercial où je n'aurai pas de restaurateurs ou de pâtissiers qui vont prendre ça, cassis, groseille, personne qui achète ça, donc je fais tout en confiture directement parce que ça ne revient même pas du marché. C'est déjà abîmé, avec une journée comme ça c'est déjà bon à acheter en revenant du marché. Le souci c'est que ça tombe en même temps que le maraîchage, surtout cette année. Donc voilà, cassis, groseille, fraises, framboises, il faut vraiment se méfier. En ce moment c'est un peu la course pour ça, parce que ça tourne très vite. Après la confiture c'est un stockage principalement, c'est stocker du fruit qui s'abîmerait sinon. Et la plus-value je ne suis pas sûr du tout, c'est juste histoire de ne pas perdre du fruit, et que ça donne un produit à vendre l'hiver quand il n'y a plus grand chose à vendre aussi. Et que ça peut se stocker deux ans voire plus, donc sécréter sur des bonnes ou des mauvaises années, on peut gérer les stocks un peu grâce à ça. Les confitures c'est mis en pot à chaud, fermées rapidement et je n'ai pas de soucis. Et le basilic ? Le basilic c'est l'huile d'olive et sel, et c'est le sel qui conserve. C'est très salé. C'est pas d'ail ? Non. Non, non. C'est pas un pesto. Tu pasteurises pas et tout ? Non. Après la transfo, moi j'ai une épépineuse depuis deux ans, sinon je faisais tout moulin à légumes pour sortir les pépins, enfin une partie des pépins. Et après c'est assez simple, moi je fais, moi ce que je cherche c'est le goût du fruit, donc je cherche pas la consistance. Donc en gros pour simplifier la vie, je mets la même dose de sucre pour tout le monde, donc je contrôle pas les sucres totaux. Donc je peux pas l'appeler confiture, parce qu'il faut 55% de sucre totaux. Donc si tous les jours il faut sortir le réfractomètre, refaire ses calculs de sucre à chaque récolte, moi je fais pas ça. Donc ça s'appelle préparation en base de fruits. Et voilà, vu que je veux un goût de fruit, s'il vient de pleuvoir, bah il y a beaucoup d'eau, et je cherche pas à évaporer l'eau par cuisson à concentrer les sucres. Donc j'aurai un produit un peu liquide. Donc voilà, ça plaira ou pas aux gens. Ça peut aller au yaourt, ça peut être du coulis. Donc presque des fois même ça peut être du sirop, mais c'est pas la meilleure présentation, il faudrait que je me mette à la bouteille. Ça viendra peut-être un jour, on m'a posé la question, mais pour l'instant j'arrive pas à tout faire. Je suis aussi apiculteur, donc j'achète des pots de 500 grammes de miel. C'est des 370 millilitres. Voilà, pour du miel ça fait à peu près 500 grammes. Et donc j'utilise le même pot pour les confitures. Du coup je rentre qu'une palette, tous les un an, un an et demi. C'est tous les mêmes. Donc c'est pareil, c'est un peu gros pour les confitures. Du coup c'est un peu cher à l'unité. Parce que sur les cassis groseilles châtaignes, je suis à 6 euros. Donc on est sur un seuil un peu en commerce là. Et il y a des seuils de prix où les gens commencent à être réticents. Mais voilà, il faudrait que j'ai des pots plus petits. Mais ça fait un deuxième stockage de palette. Parce que sinon je pense que je suis pas très cher. Avec les abeilles j'ai passé 3 ans de dépression, tu vois presque. Non mais c'est vrai, faire même pas 5 kilos par ruche. Tu vois tu payes pas les frais quoi, à 5 kilos par ruche. Et bah là j'en ai une cinquantaine tu vois. Mais tu vois j'ai pas encore fait de miel quoi. Il y a eu un peu de printemps et ça... Voilà, j'ai une génétique qui monte pas, que ça monte pas dans les hausses. J'ai plus de varroa, j'ai plus du couvain mosaïque. Mais ça fait pas de miel quoi. Donc peut-être qu'elles vont survivre tu vois. Mais à un moment moi j'ai investi 20 000 euros dedans. Tu vois moi faut que je passe du gasoil, j'investis du matos. Faut que ça me paye quoi. Donc où j'arrête ? Et je laisse ça à d'autres. Et qui va reprendre ça tu vois ? Mais donc les fruits c'est très bien. Et donc pour revenir sur les pollinisateurs, il y a plein de pollinisateurs hautes que l'abeille. Donc après j'ai eu plusieurs périodes. Quand j'avais pas de frigo parce que ça fait qu'un an, ça fait que depuis cet hiver que j'électricité par eau solaire. Je cueillais, je pesais, je mettais le sucre. Et hop ! Et là ça me laisse 24 heures. Tu vois ça peut passer la nuit dans le sucre. Maintenant, mais après faut mouliner le sucre en plus. Tu vois, dans les pépineuses. Tu fais passer une matière qui avait pas besoin d'être moulinée. Donc maintenant j'en suis plus à... Si j'en ai pas eu assez ou si c'est le soir, j'ai un frigo maintenant. Donc si j'ai qu'un seau, ça vaut pas le coup de sortir tout le matos. Parce que les pépineuses ça envoie 400 kilos à l'heure. Tu vois, tu t'es pourri la table, l'évier, tout ça. Donc faut que ça vaille le coup. Donc je retourne récolter le lendemain. Et là maintenant j'ai fait éclater, par exemple, les groseilles à chaud, à feu doux. Et ça je le passe à les pépineuses. Et je sucre après. Donc déjà on est plus sur les mêmes taux de sucre. Parce que j'ai enlevé du pépin. Mais voilà, c'est pour ça que... Je mets pas... Normalement, c'est pour ça que ça s'appelle pas confiture. C'est que la confiture faut 55% minimum de sucre toto. Pour l'appeler confiture. Mais faudrait quand même mettre la dose de sucre que t'as mis dedans. Moi je mets préparation à base du fruit que c'est. Donc je sors de la législation confiture. Donc j'ai plus besoin de mettre le poids de sucre total. J'ai que besoin de mettre les ingrédients. Pareil le poids. Moi j'ai pas une embouteilleuse à 10 000 euros qui me met le truc au gram-près. Par contre j'ai une balance au gram-près à 140 euros de contrôle technique par an. Donc moi au marché, je colle mes étiquettes. Et en début de marché quand il n'y a encore personne, je pèse tous mes pots, je fais ma targe, j'ai un pot vide. Et donc tous mes pots, 437 grammes, 448 grammes. Et là ils peuvent vraiment me dire. Tu vois, il y a le poids annoncé quoi. Parce que je me suis pris un avertissement sur le miel. Parce qu'il n'y avait pas les 500 grammes annoncés. Si tu annonces un poids, il faut qu'il y soit. Et le prix de la palette de pots ? C'est dans les 400 balles, les 2160 pots livrés. Et bien Sodi Suard à Bayonne. Chez nous, je pense partout dans le sud-ouest, il livre en permanence tout le monde. Il y a toujours un camion toutes les semaines, il y a un camion qui fait tout le tour. Et il peut te déposer chez toi, même une mini-commande. Donc c'est du boulot de cueillette. Framboise, c'est tous les jours. Et fraise aussi. Cassis Groseille, ça va être des séries. Les buissons, ils ne sont pas mûrs en même temps. Mais voilà, c'est du gros boulot de cueillette en ce moment. Depuis cette année, j'ai de l'électricité solaire. Donc j'ai un frigo. Donc ça me permet de stocker avant de transformer. D'avoir au moins 2-3 sauts pour lancer les pépineuses. Pour lancer un atelier. Histoire de ne pas se taper 2 heures de cueillette de lavage pour 12 confitures. Autant faire une série de 40. Ou alors, voilà, moi je n'ai pas de congèle. Mais sinon, ce serait une solution. De stocker et de ressortir ça en saison creuse. Mais vu les volumes, il faudrait des congèles. Voilà. Si vous stockez les fraises, les framboises, les cerises, les groseilles, les cassis. Ça fait beaucoup. Après, j'ai pêche et figues. Ça, ça se tient un peu mieux. Donc ça, je fais du plateau à vendre en fruits. Et ça, ça peut revenir à être invendu au marché. Et ça peut revenir à être transformé, être préparé, jeté dans le sucre ou mis au frigo maintenant. Et attendre le soir ou le lendemain même pour être transformé. Les kiwis, c'est maturation en cave. J'ai pas de chambre froide, mais c'est pas une obligation de transformer. Le raisin, c'est tout en jus. C'est du raisin de cuve et c'est des vieux cépages hybrides qu'ils ont bricolé après le phylloxéra, avant la greffe sur américain. Et moi, je plante beaucoup de vignes parce qu'elles ont ni midiou ni oïdium. Je fais aucun traitement sur mes vignes. Elles sont en pleine forme. Elles chopent le phylloxéra, mais elles sont résistantes. Donc en fin de saison, elles ont l'égal phylloxérique. Et elles poussent quand même. Et tout va bien. Et je fais des boutures. C'est trois yeux, un dans la terre. Et quatre ans après, ça fait des raisins. C'est pas lissé. Tu repérouilles également pour trouver les porte-battes que tu utilises ? Mais du coup, c'est pas greffé. C'est tout franc. C'est tout bouturé. Moi, j'ai récolté ça dans les vieilles vignes qui sont aujourd'hui arrachées. Chaque fois que l'ancien, il est au cimetière, la vigne, elle part avec. Et moi, j'en ai récupéré. Je pense qu'il y a plein d'autres variétés que je connais pas. Il faudrait que je prenne le temps d'aller chercher ça. Parce qu'il y a des super trucs, quoi. Il y a des... J'en ai un là. Après, voilà. Il y en a qui font des toutes petites grappes de raisins bleus qu'ils faisaient en trade avant. Les vieux me disaient qu'ils passaient avec les bœufs. Mais ça fait des grappes. Ça fait des petites grappes. Il y a 12 grains. Il y en a de partout. Mais c'est fumé. Il y a des trucs magnifiques, quoi. Après, pour l'instant, j'en ai pas assez. Donc, quand je m'en mange, je mélange tout. Mais à terme, j'aimerais bien, au moins pour moi, faire une pressée et me faire des trucs de pur... J'en ai goûté, hein. Du pur Noah. C'est des trucs... Voilà. C'est impressionnant de goût. Après, voilà. Donc, le raisin en jus. Donc ça, c'est assez simple. C'est mis en bouteille à chaud. C'est pasteurisé. Je suis pas équipé au niveau atelier encore. C'est assez simple de faire ça. Pour l'instant, j'ai un tout petit pressoir. Le raisin s'est pressé très vite. On le fait chauffer. Moi, je monte à 80 pour être sûr qu'il soit encore à 72 quand je ferme la bouteille. Et puis, voilà. Et les pommes, ça commence à donner. Et donc, l'idée, c'était de faire du jus. Parce que là, j'éclaircis un peu. C'est une année. J'ai beaucoup de fruits. Donc, j'éclaircis. Sinon, ça va casser. Ou sinon... Mais l'idée, c'était vraiment de faire du jus. Après, si j'ai le temps, s'il y a de la jolie pomme, je ferai de la pomme à couteau. Mais l'idée, c'est de simplifier, d'arriver sans trop s'en occuper en saison. D'arriver en septembre, octobre. Et faire du jus. La pomme, elle peut se garder en caisse. Enfin, le jus, voilà. C'est des pommes qui seraient bonnes pour les cochons ou les vaches. On peut les faire en jus. Bon, il ne faut pas abuser. Il faut trier un peu quand même. Et pareil, l'atelier est assez simple. Et dans mes lignes d'arbres, j'ai souvent... Là où c'est un peu plus rationnel, parce que tout le début, ça ne l'était pas du tout. Je divise 6 mètres en... 7 mètres en 6. Donc, j'ai 5 plants. J'ai 2 cassis de groseilles et 2 vignes. Les vignes sont sur fil. Et du coup, les raisins pendent au-dessus des cassis de groseilles et chacun à son étage. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. que les més sents de groseilles et les plus riches. Les plus riches de groseilles